Bonjour les amis, c'est l'événement du jour. Paris est en liesse, un événement bien plus important que la mise en place du pass sanitaire, avec l'obligation de le présenter, donc d'être vacciné quand on veut aller à l'hôpital, quand on veut aller au café, quand on veut aller au restaurant, avec le plaisir de voir des files d'attente, parce qu'évidemment il faut contrôler, avec le plaisir quand vous prenez votre café et que vous êtes déjà content, vous avez exhibé votre pass sanitaire, vous avez des policiers qui viennent le contrôler, c'est beau la France. Mais il y a des événements beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants, bien plus importants naturellement que l'histoire du prêtre qui s'est fait assassiner de six coups de couteau dans la tête, mais il paraît que c'est un homicide involontaire. Donc le mec il est pantôle, beaucoup plus important que ça, beaucoup plus importants que les manifestations qui se préparent pour la cinquième journée de protestation sous la canicule, parce que ça y est, la canicule est de retour et donc la planète, elle va encore être en danger, beaucoup plus important que l'esauvagement régulier que notre France connaît dans l'indifférence générale des mamies de 90 ans agressées chez elles, des agressions pour les voler, pour les brutaliser sexuellement et tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est le Messie, Lionel Messie, il a signé au Paris Saint-Germain, il n'y a que le Qatar qui avait les moyens de mettre les pétrodollars sur la table pour acheter la star de Barcelone. Alors c'est une histoire triste parce que Lionel, il a toujours évolué à Barcelone depuis qu'il est jeune, il a maintenant 34 ans et Lionel, il se voyait finir à Barcelone, il a éclaté en sanglots lors de la conférence de presse, il n'a même pas eu un match pour saluer le public, il a pu dire au revoir que comme ça. Alors bon, ce qu'il faut dire, c'est que Barcelone, il n'y a plus de pépettes et Lionel, il a beau être attaché à son club, avoir gagné beaucoup d'argent, il n'était quand même pas prêt à baisser son salaire pour sauver le club, il ne faut quand même pas exagérer, les affaires sont les affaires comme disait Octave Mirbeau et donc les supporters de Paris, ils n'en peuvent plus les Seine-de-Liesse à l'aéroport, dans les rues de Paris, cette fois ils sont sûrs, c'est la bonne année, avec Neymar, avec Mbappé et avec Messi, ils vont enfin gagner la Champions League, il n'y a plus de doute. Avant, il y avait Ibrahimovi qui se disait, Ibrahimovi, bon, on va gagner, il a fait des beaux trucs, mais ça n'a jamais été plus loin que les quarts de finale. Après, il y a eu Messi, il y a eu Messi, il y a eu Neymar, il y a quatre ans qu'il est là, Neymar, la venue de Neymar et de Mbappé, des sommes folles mises sur la table, ça devait marcher, mais entre Neymar qui est un intermittent, blessé une fois sur deux, suspendu une fois sur deux, parce que ça ne marche pas trop, donc ils ont atteint quand même une finale, c'est pas mal. Mais donc cette année, c'est vraiment là, ils ne peuvent pas ne pas gagner. Et puis, Messi, ça ne va pas le changer, parce que c'est également le maillot du Paris-Qatar qu'il avait à Barcelone. Donc par contre, moi, je ne voudrais pas gâcher la joie des sympathiques supporters de Paris, et je respecte naturellement ces fêtes de liesse, famille Foucu, mais quand même, je me dois d'alerter, parce que je rappelle quand même que les règles de la Fédération française de football sont claires, c'est-à-dire que les footballeurs, à partir de 12 ans, ne pourront pas fréquenter les stades de football, donc jouer au football, s'ils n'ont pas le pass sanitaire, donc s'ils ne sont pas vaccinés, parce que les entraînements, tout ça, les mecs, ils vont pas, même s'il va y avoir l'autopasse, ça va être payant, donc autrement dit, pour jouer au football, il va falloir se faire vacciner. J'insiste également sur le fait que tous ceux qui fréquenteront les enceintes sportives devront être vaccinés. D'où la question, quand même, et les policiers qui sont dans les enceintes sportives pour protéger le public, et quelque part, empêcher les supporters de se taper sur la gueule entre eux, quitte de leur liberté. Un débat, les journalistes devront être vaccinés, ce n'est pas pour les déranger trop, vu la propagande qu'ils font sur les plateaux de télé. Mais aussitôt, les supporters de football, plus le droit de gueuler arbitre enculé, plus le droit de lancer des cris de sang, je ne sais pas si tu parais que les supporters de football, ils sont racistes, c'est ce qu'on dit, plus le droit de lancer des mots d'ordre homophobes, plus le droit de crier aux chiottes l'arbitre, sans être vacciné, c'est terminé, ça. Donc, question, il n'y a que la France, à ma connaissance, il n'y a que la France qui a lancé ça. La question, est-ce que ce protocole qui va s'imposer aux 2 millions de licenciés de la Fédération de football s'imposera-t-il à l'ensemble des footballeurs de première, on appelle ça la première ligue maintenant, donc première division, est-ce que ça va s'imposer ou est-ce qu'ils vont avoir une dérogation ? Autrement dit, nos footballeurs seront-ils des soignants ou des pompiers et des Français normaux, ou bien seront-ils des gendarmes, seront-ils des militaires, seront-ils des policiers, ou bien seront-ils des routiers qui, eux, sont préservés pour l'instant de l'obligation du pass sanitaire ? Et je ne voudrais pas encore gâcher la fête, mais et si Lionel Messi avait fait mettre dans son contrat que lui, il est anti-vax et que donc il refuse le vaccin ? Alors finalement, Messi serait capable, vu l'engouement de sa venue, d'exonérer l'obligation vaccinale, en admettant qu'il soit déjà parfait ou spicosé, les footballeurs de première division. Je ne veux pas encore gâcher la fête des supporters parisiens en liesse, mais je rappelle quand même que Kylian Mbappé, la précédente vedette du Paris Saint-Germain, s'était vanté au mois de mai, il a 22 ans, de s'être fait vacciner. Et le résultat a été un désastre, c'est-à-dire qu'on a vu lors de l'euro, depuis Kylian Mbappé, depuis qu'il a été vacciné, il ne met plus un pied devant l'autre. Lui qui était une véritable fusée, il avance à la vitesse d'un tracteur. Et c'est même lui qui nous a raté le péno contre les Suisses. C'est un peu comme le sprinter Christophe Lemaitre, qui n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques après s'être fait vacciner. Ce que personne ne lui demandait par ailleurs. Donc je ne voudrais pas encore une fois gâcher la fête, mais supposons que Lionel Messi, 34 ans, réagisse comme Kylian Mbappé au sacro-saint vaccin, et je crains que cette année encore, le Paris Saint-Germain ne gagne pas la Coupe d'Europe. Sacré vaccin ! Bonne journée les amis !